Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui une toute nouvelle vidéo annonce du prochain Call of Duty. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de likes, bordel, on est plus de 70 000, go pour au moins les 1000 likes, au-dessus des 1000 likes, go défoncer ça, montrer que vous êtes là, la traillard d'armi, montrer que vous êtes présent, niveau gameplay, puisque chaque fois vous me critiquez, ouais c'est chaque fois de la PPSH, chaque fois de la FG42, écoutez, je vous ai mis une petite fusée V2 tranquille sur résistance en HP, et c'était avec l'arme là, M1941, une arme que j'aime beaucoup. Bon ! Avant d'attaquer le sujet de la vidéo concernant le prochain Call of Duty, même s'il n'a pas été annoncé officiellement par Call of Duty, par Treyarch, et donc Call of Duty qui est Activision, il faut déjà, je vais vous rappeler, concernant World War 2, qu'il y a des sociétés qui travaillent à côté du jeu, bien évidemment il n'y a pas que Treyarch qui travaille à côté, il y a plein de petites sociétés qui bossent, par exemple je vais prendre l'exemple typique de Call of Duty Black Ops 3, vous savez que sur Call of Duty Black Ops 3, il y a également une autre société qui s'occupe de Call of Duty Black Ops 3 sur PlayStation 3 ou sur Xbox 360. Alors, c'est pas forcément exactement le même jeu au niveau du graphisme, ce qui est normal, puisque la Play 3 est largement moins puissante qu'une Play 4, et la Xbox 360 est large moins puissante qu'une Xbox One, même si on sait que le PC est totalement plus puissant que tout le monde, mais ça on s'en bat les coups et c'est un autre débat. Mais, il y a une société, en l'occurrence, qui s'occupe justement de tout ce qui est Nintendo Switch, etc., qui a confirmé Call of Duty Black Ops 4. Alors là, je vois déjà le premier commentaire qui va dire « Oh, Locked, c'est fils de pute, putaclic, on sait très bien que Call of Duty ça sort jamais sur Nintendo, etc. » Alors, j'ai expliqué quelque chose que c'est totalement faux. En fait, sur Call of Duty Black Ops 1, on a déjà eu, sur BO1, sur la Wii. Sur la Wii, oui, c'était un des premiers Call of Duty qui était sorti sur Wii. Je dis bien un des premiers, je ne dis pas le premier. Et ensuite, on a eu sur Call of Duty Black Ops 2, un des Call of Duty. C'est vrai que c'est bizarre, mais Treyarch aime bien mettre quand même les Call of Duty sur Wii. Mais alors, bien évidemment, ce n'est pas Treyarch qui s'occupe de tout ça, c'est une autre société qui s'occupe de tout ça. Et justement, l'info a fuité, puis je vais vous montrer quelques petits screens d'ailleurs de cela, auquel on peut voir justement que la personne confiant que le prochain Call of Duty sera sur Call of Duty Black Ops 4, qui sera donc sur PlayStation 4, qui sera donc sur Xbox One et qui sera également sur Wii. Et bien évidemment, sur PC, là-dessus, je n'ai même plus besoin d'expliquer pourquoi. Enfin, bref, là-dessus, c'est dit. Donc, il y aura le prochain Call of Duty, les sociétés qui sont à côté disent que ça se nommera Call of Duty Black Ops 4. Alors, là-dessus, est-ce qu'il va vraiment se nommer Call of Duty Black Ops 4 ? Et là-dessus, ça va être assez intéressant. J'en ai déjà parlé une ou deux fois lors de certaines vidéos pour rappeler un prochain Call of Duty. Et en tout cas, c'est plutôt une bonne chose, autant pour nous que pour vous. Je vais vous expliquer. Tu as plutôt une bonne image de Call of Duty, en l'occurrence Call of Duty Black Ops 1, Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 3. En soi, quand tu vas garder en tête le mot Black Ops et qu'on continue une saga, même si le jeu est naze et même si le jeu ne va absolument pas te plaire, en soi, tu vas quand même acheter le jeu. Pourquoi ? Parce que la saga Black Ops, t'as absolument plu. Comme moi, comme n'importe quelle personne. Oui, on est un peu des pigeons là-dessus. Mais peu importe, on est en fan de Call of Duty, on est tous un peu des pigeons. Enfin bref, là-dessus, c'est dit. Et surtout, c'est que, en l'occurrence, c'est surtout pour l'aspect marketing. Si, après Call of Duty Black Ops 4, donc on a Infinity Ward qui déclare, on va faire Modern Warfare 4, t'as beau me dire quelque chose, étant donné que Modern Warfare 3, c'est le jeu le plus vendu de tous les temps, il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes qui vont acheter Call of Duty Modern Warfare 4. Même si, entre deux, on a eu Call of Duty Ghost et on a eu Infinite Warfare, peu importe, les gens vont dire, attends, Modern Warfare 1, c'est un putain de jeu, Modern Warfare 2, c'est une légende, Modern Warfare 3, c'est aussi une légende. Attends, Modern 4, je vais te dire avec l'acheter, tu ne cherches même pas à négocier, en fait. C'est tout simplement le nom qui va t'aider. C'est comme, par exemple, je ne sais pas, on te propose deux hamburgers, je dis une bêtise, et toi, tu es un fan de McDo, on te dit que c'est exactement le même. Il y en a un qui vient du McDo et un qui vient du local, et ça a le même goût, etc. Le premier truc que tu vas faire, c'est, bon, je vais prendre celui du McDo. C'est juste une question d'habitude de nom que tu as. C'est la même chose pour Coca, c'est la même chose pour tout le monde. C'est qu'à un moment donné, le nom a une telle réputation que forcément, tu vas utiliser ça, on va dire, un peu à ton avantage pour essayer de gagner de l'argent. Et surtout, je dois rappeler qu'Activision perd de l'argent, enfin, ne perd pas, mais comparé aux anciennes ventes, il ne gagne plus autant. C'est vrai que World War 2 a aidé par rapport aux ventes de Call of Duty, mais ce n'est pas encore ça, on est encore très, très loin de l'époque de Call of Duty Black Ops 2, Modern Warfare 3, BO1, Modern Warfare 2. Ça, c'était vraiment des grandes époques où, vraiment, Activision s'en est mis, mais vraiment plein, plein, plein les poches. Donc là-dessus, c'est vrai que Call of Duty Black Ops 4, et surtout que Treyarch, on va aussi le dire, Treyarch, nous a jamais déçus. Pour le moment, vous avez beau dire quelque chose, vous avez beau pas aimer un des Call of Duty, Treyarch nous a jamais déçus. On a toujours eu un bon Call of Duty. Call of Duty Black Ops 1, certes, il n'y a pas la nucléaire, mais c'est un très bon jeu, on peut quand même bien s'amuser en sortant les chiens, le UI, la microstation, tout ce que tu veux. C'est vrai que c'était un putain de Call of Duty. Call of Duty Black Ops 2, j'ai même pas besoin de l'expliquer, je crois que c'est un des meilleurs Call of Duty qui n'a jamais été créé de tous les temps, avec Modern Warfare 3 et Modern Warfare 2 pour certaines personnes. Moi, je ne suis pas trop fan de MW2, mais c'est vrai que tu prends beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que Black Ops 4, quand on te dit de nom Black Ops 4, déjà, sans même avoir joué au jeu, les personnes qui ont adoré la saga Black Ops, ils sont là en mode, ouais, le jeu, il va être trop kiffant, etc. Même sans avoir testé le jeu, parce que la saga Black Ops est vraiment bien réputée. C'est une très bonne trilogie. Mais il y a toujours quelque chose qui est bizarre. Et ça, c'est vrai que Van Der Haar a toujours dit, je terminerai sur une trilogie Call of Duty Black Ops. Alors, ça, c'est quand même quelque chose qui est bizarre, parce qu'en soi, les sociétés qui sont à côté et qui sont officielles, attention, c'est des personnes qui sont vraiment officielles, qui travaillent pour des grosses sociétés et tout, donc je ne pense pas qu'ils vont commencer à mentir là-dessus et à spéculer pour rien. Mais c'est vrai que, quand tu te dis en tête que le prochain Call of Duty, c'est Call of Duty Black Ops 4, lorsqu'on vous a dit que c'était qu'une trilogie, ça prouve que la saga Black Ops, elle marche du feu de Dieu, elle est super bien, et qu'il n'y a aucun intérêt pour eux autant que pour nous d'arrêter cette suite d'un Call of Duty. Vous comprenez ce que j'essaye de dire ? À un moment donné, Call of Duty Black Ops 4... À un moment donné, Call of Duty Black Ops... À un moment donné, Call of Duty Black Ops... Ça marche tellement ! C'est une machine à fric, Black Ops, et autant continuer ainsi, quoi. J'ai envie de dire, à ce jour-ci, si on te dit que le prochain Call of Duty, c'est Call of Duty Black Ops 4, et que c'est l'époque moderne, à ça, je vais vite en revenir juste après, que ça va être en mode Black Ops 2, les personnes en tête, ils vont tout de suite se dire, « Oh putain, c'est stylé ! » « Oh, c'est grave kiffant ! » Évidemment, et c'est aussi le but d'une entreprise, bien évidemment. Donc, oui, ça ne sera pas un Call of Duty à jetpack, ça sera un Call of Duty terre-à-terre. Bon, je pense que là-dessus, on a fait un Call of Duty terre-à-terre. Ils ont dit que maintenant, ça restera un Call of Duty terre-à-terre. Donc, ça, c'est plutôt assez cool, surtout de l'époque moderne. Ce n'est plus la guerre froide, c'est l'époque moderne, donc en mode Call of Duty Black Ops 2. Donc, ça peut être assez cool si on pouvait revoir des armes de Call of Duty Black Ops 2. Oh, juste, revoir la vraie M8, pas celle de BO3, la vraie M8 de BO2, voire l'AN94. De nouveau, la vraie AN94, pas celle de Call of Duty Black Ops 3, celle où on entend vraiment le bruit des bonnes armes, etc. Ça serait juste un pur kiff revoir la MSMC, la PDW. Ça serait juste un pur kiff de pouvoir rejouer avec ces armes-là. Bon, par contre, il y a quand même un petit détail que j'ai envie de dire par rapport à ça, parce que par rapport à la personne qui travaille chez Nintendo Switch, etc. Donc, en fait, comme j'ai dit, ça a été officialisé que le prochain Call of Duty sera sur Nintendo Switch et tout. Il y a quand même un petit truc à dire, c'est qu'en soi, la personne a juste dit confirmer, ouais, ça sera bel et bien terre à terre, machin truc. En soi, on avait déjà eu un peu cette information-là il y a quoi ? Il y a plus de... Je crois qu'il y a plus de trois mois de cela, justement, où justement, Treyarch avait fuité une information qu'il ne devait pas sur le prochain Call of Duty, en l'occurrence suite de Treyarch, que ça serait terre à terre. Je n'ai pas trop compris le délire, etc. En disant, ouais, je vous confirme, etc. En soi, on le savait déjà, on s'y attendait, on savait très bien que ça ne va pas être un Call of Duty jetpack, sachant qu'on est de nouveau sur un Call of Duty terre à terre et que la communauté l'a énormément réclamé. Donc, là-dessus, on va dire que c'était un peu bête. Enfin, bref, les gens, c'était Loctet 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Est-ce que toi, tu as également cette hype du prochain Call of Duty qui est Treyarch ? C'est vrai que Call of Duty, Black Ops 4, rien que de non, moi, ça me fait plaisir parce que je suis un énorme fan de tout ce que Treyarch fait, autant que ce soit Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3. J'ai toujours été un très grand fan de Treyarch. C'est des Call of Duty qui me placent énormément au style du gameplay. Moins Infinity Ward et Sledgehammer, ce n'est pas pour autant que ce soit des mauvais Call of Duty. C'est juste qu'on est bon dans certains jeux parce que peut-être la maniabilité et tout, etc. nous convient un peu plus. Enfin, bref les gens, c'était l'Octet Tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501